C'est parti ! Ça veut dire gâteau ou poivre, ce n'est pas au poivre, ce n'est pas des pièces. Alors Chloé, on va où ? 73 rue de Grenelle. Bonjour ! Bienvenue ! Il y a quelques jeunes filles ? Bien ! Vous êtes de quelle nationalité ? Française ! Française ! Française ! Alors, bienvenue ! Vous savez où vous êtes ici ? En Italie ! A l'Istituto Italiano, on a déjà le panettone gigantale. Au revoir l'Italie ! Au revoir l'Italie ! A l'Istituto Italiano ! A l'Istituto Italiano ! Arrivederci ! C'est bon ! Quand est-ce que cette librairie a été créée ? En 1833. Alors, pas ici à cet endroit, mais Quai Voltaire ! Et en 1925, elle s'est installée ici. Et depuis, ça n'a pas changé. Il y a beaucoup de lecteurs polonais à Paris ? Ça vise quel public ? Il y a des lecteurs polonais, il y a des français d'origine polonaise aussi. C'est ça, finalement. Ils ont immigré à peu près à quelle époque ? Au XIXe siècle, au XIXe siècle, en années 50, dans les années 50. Qu'est-ce que tu lis ? J'ai mis l'Europe. Regardez, regardez. Et on est où, là ? Nous sommes ici, à Paris. Sophia vient de... C'est où, la Grèce ? La Grèce ? C'est l'exemple. Je viens de l'Espagne. Bianca vient de l'Italie. On est dans la librairie polonaise. Oui, on est là. On va à 7 pouces avraies. C'est comme... Exactement, exactement. Donc, évidemment, il y a... D'être autrichienne et de vivre à Paris, ça vous fait se sentir plus européenne ? Si c'est ce fait-là, en tout cas, en tout cas, je dirais que oui. C'est peut-être pas venu tout de suite, parce que je n'aurais pas réfléchi dans ce sens-là, mais je dirais effectivement oui. Déjà, vivons deux cultures différentes. Donc, même dans ma vie privée, comme je vous ai expliqué, mes enfants grandissent aussi en France. Effectivement, je vois le côté intéressant, c'est de voir deux pays avec du recul. Aussi bien mon pays d'origine que le pays d'accueil. Donc, à ce moment-là, on est effectivement plus ouvert et c'est plus facile de comprendre. Je dirais que vous... Et on vous dit quoi ? Que vous êtes des scoops d'Europe et... Je fais des guides du GSTM de rock à Paris. Par exemple, ça, j'essaie d'un bout d'un bout d'un bout d'arrêt et puis après, j'ai pris ça, puis j'ai effacé complètement ça. Et c'est tout fermé à, je crois, de 255 et c'était construit à 1857. Et c'est OK ! C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon.